– Sous-titrage Société Radio-Canada – On va dans un instant faire le point pour savoir si oui ou non les mesures prises il y a 15 jours seront maintenues, dans quelles conditions, sous quelle forme. Effectivement, on se rappelle forcément les mesures qui avaient fait longuement débat. Les salles de sport fermées, les bars fermés à partir de 22 heures. La Gironde mise en alerte maximale, c'était enfin ou renforcée, pas encore maximale. C'était quand même des points qui avaient mis en émoi certaines professions. – Oui, l'allocution de la préfète est en effet très attendue. Je pense notamment au monde sportif, mais aussi aux restaurateurs et hôteliers dont on a vu la fronde ces 15 derniers jours, avec des concerts de casserole, notamment menés par Philippe Etchebest ici à Bordeaux. Donc ils attendent beaucoup de ce qui va être annoncé aujourd'hui par la préfète. – Prolongation, lever de certaines mesures ou pas. Voilà, on attend de voir ça avec impatience. – On parle d'une semaine, effectivement, peut-être. – Voilà, pour certaines mesures, peut-être. Oui, oui. En tout cas, pour le monde sportif, peut-être un peu d'allègement pour les clubs sportifs, mais les fermetures seraient maintenues pour les salles de sport privées. C'est une des interrogations. La fermeture des bars à 22 heures qui pourrait être prolongée aussi d'une semaine. Enfin voilà, il y a plusieurs questions qui se posent encore. – Et à la lueur, effectivement, des derniers chiffres, notamment de la conférence de presse il y a redonnée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, à la lumière de certains chiffres. Puis effectivement, si on prend le taux de positivité moyen en Gironde, il y a 7 jours encore, il était de 7,9%. Il est à 9% aujourd'hui. Alors encore en dessous de la moyenne nationale qui est à 9,8%. Mais ça n'exclut pas. Enfin voilà, on est quand même toujours dans l'augmentation avec des patients qui rentrent en réanimation, toujours plus nombreux. – Oui, en tout cas, un taux de positivité qui continue d'augmenter. Mais c'est aussi lié au nombre de tests qui continue d'augmenter. – En revanche, il semble que le taux d'incidence, lui, est baissé. – Voilà. La situation semble s'améliorer. Mais d'après ce qu'on comprend de l'allocution d'Olivier Véran hier, ce ne serait pas suffisant. En tout cas, on n'aurait pas de recul suffisant sur une stabilisation, voire une baisse des chiffres. Donc je pense qu'on va vers quand même un confortement de certaines mesures. – Oui, d'autant que certaines autres grandes villes, grandes métropoles sont passées, elles, en alerte maximale. Et on rejoint Paris. Donc on pense à Grenoble, à Lyon, à Saint-Etienne. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une circulation forte du virus. – Active, oui, du virus, oui, sur le territoire. Et pour la Gironde, en tout cas, elle reste à un niveau d'alerte renforcé. Donc on n'est pas au niveau maximal qui est l'alerte, effectivement, maximale. Mais on n'a pas, malgré ces résultats encourageants, réussi à faire redescendre la Gironde au niveau, au seuil en dessous, en tout cas. – On l'a vu, on a eu notamment dans le 19h Sport, beaucoup de représentants du sport girondin qui sont venus s'exprimer, qui ont voulu aussi montrer, alerter au danger que pouvait représenter et la fermeture des vestiaires, et donc la fermeture des salles aux activités, notamment indoor, intérieures. Et donc forcément, aujourd'hui, se pose cette question, vous l'avez dit il y a quelques instants, de savoir si on poursuit, notamment sur cet axe des salles de sport, cette fermeture, pour combien de temps, pourquoi et sous quelles raisons. Et encore, la justification est attendue. – Oui, surtout que la Gironde fait un peu un cas d'école, j'ai envie de dire, puisque justement, c'est le seul département à avoir pris des mesures aussi sévères dans ce domaine-là, puisque le ministère des Sports a appelé justement au maintien des activités des clubs sportifs, et que la préfète, elle, a voulu aller plus loin en interdisant toute compétition et en fermant les gymnases. Donc le monde sportif est effectivement monté au créneau cette semaine. Elle les a reçus il y a huit jours, donc on attend beaucoup aujourd'hui de sa décision. – Oui, d'autant que certains tribunaux administratifs ont donné raison à certains plaignants, notamment qu'on pense à Paris pour des salles de sport, et à Bordeaux, ça a été le cas inverse, puisque à chaque référé déposé, que ce soit par des professeurs de sport ou des salles de sport privées, à chaque fois, ils ont été rejetés et l'arrêté préfectoral conforté. – En tout cas, on a vu que la règle même, la justice, ne prenait pas les mêmes décisions ici ou là, ce qui a pu aussi mettre en colère le monde sportif. Après, il ne faut pas oublier que ces décisions de justice sont quand même prises au regard de la situation sanitaire dans chaque département, et que donc les règles du jeu peuvent fluctuer ici ou là. Mais c'est vrai que les salles de sport privées, qui ont essayé de trouver des palliatifs, d'organiser des cours en extérieur et tout ça, attendent aussi beaucoup de la décision de la préfète. D'après les informations, les bruits de couloirs qui circulent, elles ne seraient pas prêtes à lever ces restrictions-là tout de suite, en tout cas. Mais on va voir encore une fois. – Oui, d'autant que certains départements, on en rejoint d'autres. Je pense que l'Oté-Garonne, qui rejoint la liste des départements en alerte, comme la Charente, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. On commence à entendre peut-être la préfète qui devrait arriver dans quelques instants. On devrait le voir en direct ici sur nos écrans. Visiblement, ce sont les premiers tests. Donc, sur cette conférence de presse qui sera donnée en direct. Donc, vous le voyez des salons de la préfecture, de la salle Esprit des lois, si je ne me trompe pas, qui est au cinquième étage du bâtiment. Lieu duquel la préfète s'exprimera également avec, j'imagine, à ses côtés, l'Agence régionale de santé, forcément, qui fait référence en la matière et qui, j'imagine, édicte certains principes par rapport aux chiffres qu'elle récolte. Oui, la préfète, et on l'a vu systématiquement entourée à chaque conférence de presse de la directrice ou de la directrice adjointe de l'ARS, et souvent des élus, voire du directeur du CHU parfois. Donc, elle est entourée, et surtout qu'on attend aujourd'hui les derniers chiffres mis à jour de l'ARS. Voilà, et la préfète de la gérante, Fabienne Michaud, qui s'approche du PITRE, qui en repart, qui ne devrait pas tarder, peut-être le nouveau directeur de l'Agence régionale de santé et qui a été tout récemment nommé, et qui s'exprimera, donc pour la première fois, effectivement, ici, sur une conférence de presse de la préfète de la Gironde, sur, effectivement, les mesures prolongées ou non qui ont été mises en place il y a déjà 15 jours. C'est passé très vite. C'est passé très vite, et puis, je le rappelle, des mesures qui concernent pour partie Bordeaux-Métropole pour la fermeture des bars à 22h, notamment, et plus largement la Gironde pour d'autres mesures. Voilà, la préfète qui s'exprime, on vous laisse écouter ses annonces. Je voudrais d'abord saluer le directeur général de l'ARS, Benoît Elbaud. Merci, monsieur le directeur général, d'être à mes côtés, d'être à nos côtés, nommé mercredi, arrivé jeudi, et déjà présent avec nous pour ce combat que nous menons contre cette épidémie. Soyez-en à remercier ainsi que tous vos services. Mesdames et messieurs, j'avais pris un double engagement devant vous. L'engagement, d'abord, de revenir 15 jours après les mesures annoncées, le 25 septembre, pour faire un point d'étape. L'engagement, ensuite, d'affiner, réduire ou renforcer ces mesures en fonction de l'évolution de l'épidémie en Gironde, dans la métropole et à Bordeaux. Je m'apprête à remplir aussi ce second engagement. A cet effet, j'ai mené hier et ce matin, comme à chaque fois, des larges consultations auprès du maire de Bordeaux, des 28 maires de la métropole, de l'ensemble des parlementaires, du président du conseil départemental, du président du conseil régional, des acteurs du monde économique. Et bien sûr, à chaque fois, le directeur général de l'ARS était à mes côtés. Je remercie tous ces partenaires pour leur esprit de responsabilité et leur engagement à mettre en oeuvre ces mesures indispensables. Mais pour adapter ces mesures à la dynamique de l'épidémie, il faut savoir tout d'abord où nous en sommes face au Covid, où on est le département de la Gironde, où on est la métropole de Bordeaux. Je passe donc la parole au directeur général de l'ARS, Benoît Elbaud. Monsieur le directeur général, ça va être à vous. C'est bon ? Je peux y aller ? C'est bon. Bonjour à tous. Merci, madame la préfète, pour votre mot d'accueil. C'est vrai que depuis le début de la crise, la préfecture et l'ARS travaillent en étroite collaboration au service de la population. Et mon arrivée va continuer le travail dans cette étroite collaboration. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter les grandes lignes de l'état de la situation épidémiologique dans le département de la Gironde. Trois grands points à marquer. Après, je laisserai la parole à mon directeur de la santé publique, Daniel Abol, qui vous donnera des chiffres un peu plus précis. Mais aujourd'hui, on peut retenir trois grandes données importantes sur la situation de la Gironde. D'abord, sur tous les indicateurs que vous avez l'habitude d'entendre, on note aujourd'hui en Gironde une stabilisation des indicateurs. C'est différent d'une amélioration de la situation. On ne parle pas d'amélioration de la situation, mais on parle d'une non-aggravation. Le virus circule encore beaucoup. On est quand même favorisé par rapport à d'autres régions. Donc, cette stabilisation est une bonne nouvelle, mais il ne faut pas se réjouir. La lutte contre la maladie et la lutte contre l'épidémie n'est pas finie. La deuxième notion importante que je voulais partager avec vous, c'est la question de la protection des personnes les plus fragiles, de nos aînés et des personnes âgées, qu'il faut continuer à protéger plus que jamais et plus que toujours. Là aussi, on note une stabilisation dans les signalements des cas, notamment dans les EHPAD. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cas. Ça veut dire que le nombre de nouveaux cas dans les EHPAD n'arrête pas d'augmenter. Mais il y a toujours des nouveaux cas dans les EHPAD. Il y a toujours des aînés qui sont touchés par l'épidémie. Le virus circule. Et donc, il faut toujours être vigilant et mettre en place toutes les mesures pour protéger nos aînés. Enfin, et encore une fois, Daniel Abold reviendra dans le détail des chiffres, la troisième notion importante que l'on peut poser aujourd'hui dans le département de la Gironde, c'est la différence que l'on constate entre la situation en métropole et la situation dans les autres territoires du département. Donc là aussi, on vous donnera des chiffres mais qui peuvent varier en fonction de ce que l'on compare les indicateurs de la métropole par rapport à la moyenne du département ou les indicateurs de la métropole par rapport aux autres territoires. Mais on note quand même une grande différence entre les deux. Je vous remercie. Donc je laisse la parole à Daniel Abold qui va vous donner des chiffres plus précis sur ces données. Merci, M. le Directeur Général. M. Abold, on vous écoute. Merci, Mme la Préfète. Merci, M. le Directeur Général. Bonjour à tous. Alors, pour vous donner les éléments de tendance locale dont le Directeur Général a pu dire que je l'ai qualifié d'arrêt d'aggravation. C'est assez important comme terme pour être porteur d'optimisme mais aussi de prudence par rapport à une situation sanitaire en Gironde dans un contexte persistant à la fois de circulation importante de virus. Nous sommes toujours en zone d'alerte, surtout dans la métropole, je vais y revenir, et de dégradation, on ne peut pas ne pas en tenir compte, des indicateurs de très nombreux départements de la France mais aussi de régions d'autres pays limitrophes en Europe. Donc tous ces éléments incitent à la plus grande prudence dans l'appréciation que nous pouvons avoir à date de la quinzaine de revoyures qui étaient prévues de façon à ce qu'on puisse vous présenter objectivement les indicateurs dont nous disposons pour pouvoir établir les mesures de desserrement ou d'augmentation de prise de décision qui sont proposées en concertation. Et donc les premiers indicateurs que nous avons sont les indicateurs de circulation virale. Vous y êtes habitués dorénavant. Les indicateurs de taux d'incidence qui sont réalisés à partir des dépistages sur l'ensemble de la France et particulièrement sur la Gironde nous montrent que ce taux d'incidence s'est divisé quasiment par 2 dans les 3 dernières semaines. Je reviendrai sur les causes et les raisons possibles de cette division. se stabilisent autour de 100 pour 100 000 en population générale du département de la Gironde avec des écarts puisqu'on est autour de 150 pour 100 000 pour la métropole et 190 pour 100 000 pour Bordeaux intramuros, disons, avec cette difficulté d'identifier les périmètres très précis. Mais on voit qu'il y a un effet concentration urbain dans ce taux d'incidence. Cette incidence touche toutes les classes d'âge. Vous aviez vu qu'au départ, nous avions une très forte incidence sur les jeunes. Elle touche désormais les tranches plus âgées et même si une stabilisation de ce taux d'incidence est objectivable sur quasiment toutes les tranches, elle reste un petit peu trop élevée sur celle des plus de 65 et notamment aussi sur les plus de 75 ans, qui a une petite tendance à la hausse mais qui peut être l'objet d'une part de la conséquence de la priorisation des tests. Vous savez que nous avons il y a 15 jours insisté pour que les personnes qui avaient le plus besoin de tests puissent les avoir devant l'engouement général de se faire tester. L'objectif est atteint puisqu'on peut avoir son test dans les 24 heures avec son résultat au plus vite pour pouvoir être identifié. Mais l'une des conséquences a été aussi qu'un certain nombre et peut-être l'effet rentré passé aussi de personnes s'est senti un petit peu moins concerné dans le dépistage aux moindres symptômes, à la moindre gêne ou presque de convenance à un moment donné pour pouvoir établir ces chiffres et ces tendances. Quand on prend ces éléments de baisse de dépistage on peut se dire forcément si on dépiste moins et qu'on va dépister un petit peu plus auprès des personnes très symptomatiques on va avoir ce qu'on constate un taux de positivité à 9% là où il est à 9,8% pour l'ensemble de la France et donc c'est logique qu'on ait plus de personnes positives dans ces tests. Ça c'est valable sur l'analyse immédiate mais ce qui est intéressant c'est le décalage qu'on a maintenant et le recul qu'on a à 15 jours de cette disposition et de cette baisse et donc la tendance est importante. Est-ce qu'on est dans une tendance de circulation permanente ou est-ce qu'on continue à baisser ? Il se trouve que la tendance montre que nous sommes toujours avec des taux d'incidence rapportés à cette stabilisation et comparables aux autres régions de France aussi puisqu'on a tous la même disposition qui montrent que la circulation est toujours active dans le département de la Gironde et qu'elle est plus active dans l'enceinte de la métropole bordelaise. Donc ça c'est un premier constat qui est à confronter avec d'autres données de circulation virale qui sont le taux de patients qu'on voit passer soit dans les services d'urgence pour suspicion COVID soit auprès de SOS médecins et donc nos indicateurs montrent en gros une stabilisation là aussi autour de 100 passages par jour dans les urgences du département pour ce motif-là et chez SOS médecins moins de 5% d'actes en rapport avec les suspicions de COVID. Donc on a une stabilisation et plus une montée comme on pouvait l'observer il y a encore 3 semaines de nombre de personnes qui consultent pour symptômes pouvant être en lien avec la COVID. Ça ce sont les indicateurs de circulation on a les indicateurs de maladie les indicateurs de maladie ce sont ceux qui ont un impact sanitaire d'une part le nombre de personnes positives qui a augmenté considérablement sur le département et plus particulièrement sur la métropole là aussi et donc je rappelle qu'il est absolument nécessaire indispensable qu'ils observent l'isolement pendant la semaine ou la dizaine de jours où ils sont symptomatiques ou arrêtés puisque c'est ainsi qu'on casse les chaînes de transmission et qu'il y a un effort collectif à la fois des mesures d'état mais à la fois des mesures individuelles pour adhérer à cet isolement pour ne pas contaminer et donc les autres indicateurs sont le nombre de patients qu'on hospitalise finalement in fine je vous rappelle que le but de toute cette défense contre l'épidémie c'est d'essayer de ne pas saturer notre système de santé de sorte qu'on continue à soigner les patients de ce qui n'est pas de la Covid et qu'on ne soit pas submergé comme ça l'a été lors de la première phase par un nombre important de patients en réanimation en disant que ce qu'on observe aussi sur Paris sur Marseille sur d'autres endroits ressemble plus à une marée qui monte doucement mais qui monte qu'un tsunami une arrivée très importante de patients précisément pour la Gironde 182 patients hospitalisés 31 en réanimation à ce jour quelques-uns de moins mais retenez le 31 qui est celui d'hier vous savez que c'est le solde des sortants et des rentrants ce qui est important aussi de voir c'est que chaque semaine il y a au moins 20 personnes qui rentrent en réanimation pour motif Covid et donc qui viennent occuper ces lits de réanimation qui à date constituent une constante et donc ne représentent que 13 à 16% de nos lits de réanimation disponibles sachant que nous avons des seuils à 20 et 30% dès lors que les services de réanimation seraient occupés beaucoup plus fortement c'est-à-dire au-delà de 20 ou au-delà de 30% il faudrait absolument déprogrammer reprogrammer des interventions par exemple mais là tout l'enjeu est d'arriver à faire les deux en même temps de maintenir l'hospitalisation conventionnelle et les réanimations autre progrès qui est arrivé c'est le parcours patient c'est-à-dire que l'hospitalisation précoce d'un patient afin qu'il n'arrive pas d'emblée en réanimation mais qu'il soit rapidement hospitalisé en service de médecine pour bénéficier des traitements qui commencent à faire leur preuve maintenant c'est-à-dire l'oxygène la cortisone et les anticoagulants de manière précoce et évite l'hospitalisation en réanimation et ça on travaille en très étroit lien avec l'ensemble des médecins généralistes l'ensemble des médecins du territoire pour pouvoir anticiper pour pouvoir identifier les lits de réanimation disponibles et donc à ce jour nous ne sommes qu'à 13% de lits qui sont occupés par des patients Covid ce qui nous laisse une petite marge de manœuvre encore pour pouvoir nous organiser donc vous l'aurez compris ce sont des signaux encourageants qui nous concernent tous qui doivent nous permettre de maîtriser au mieux l'épidémie néanmoins si on veut continuer de faire mentir les courbes il faut tenir bon la préfète je pense qu'on est ici aussi pour ça c'est sur chaque événement un petit peu heureux il faut capitaliser mais surtout ne pas oublier d'accompagner ce desserrement par un redoublement de vigilance là où on a desserré finalement pour que on puisse dans les semaines à venir faire vraiment mentir les courbes et particulièrement en Gironde merci docteur Abbold oui le petit jeu des micros et des caméras voilà donc merci docteur Abbold je retiens deux éléments majeurs de ces interventions en premier lieu une stabilisation des indicateurs des biais statistiques peuvent exister pour le taux d'incidence mais si je prends les vrais juges de paix que sont les hospitalisations et les réanimations la situation est sérieuse mais elle n'est plus exponentielle les mesures que j'ai successivement prise port du masque dans la métropole le 31 août restriction des activités sociales le 14 septembre fermeture anticipée des bars à 22 heures et interdiction de l'usage de certains établissements recevant du public le 25 septembre ont ces certains concourus à cette accalmie ces mesures étaient nécessaires et je les assume elles étaient proportionnées à cet intérêt supérieur la préservation de la santé en particulier celle des plus fragiles le juge administratif en a décidé ainsi à 15 reprises puisque 15 référés libertés ont été rejetés pour ma part j'attribue surtout ce frémissement positif au sens des responsabilités des Girondins merci à eux qui se sont pliés à cette discipline je sais que les efforts et parfois les sacrifices surtout économiques ont été pesants j'ai d'ailleurs reçu chaque fois les représentants des professions les plus pénalisées par ces restrictions les services de l'état sont mobilisés pour les aider et mettre en oeuvre les nombreux dispositifs d'aide décidés et récemment renforcés par le gouvernement il serait tout aussi présomptueux de dire que la vigilance doit baisser et notre vie redevenir ce qu'elle était ce n'est pas le cas en effet des grandes inquiétudes demeurent les jeunes le nombre de clusters et leur ampleur l'indique n'adoptent pas toujours les comportements les plus responsables nos aînés notamment en EHPAD malgré la force des protections que nous mettons en oeuvre constitue toujours les premières victimes d'une génération à l'autre on constate les conséquences de la circulation du virus et c'est la deuxième chose que je retiens de l'exposé de l'agence régionale de santé la situation ne s'améliore pas suffisamment dans la métropole où l'épidémie est toujours sévère c'est la raison pour laquelle notre département reste placé en alerte renforcée à cet égard il existe désormais un vrai découplage entre ce qui se passe dans la métropole et dans le reste du département si l'on pondère par le poids de la population les taux d'incidence sont 3 à 4 fois plus élevés dans la métropole de Bordeaux qu'ailleurs en Gironde il y a 3 fois plus de clusters dans la métropole de Bordeaux que dans le reste du département c'est un principe de droit il faut traiter de manière différente des situations différentes c'est aussi une question de bon sens et d'équité les mesures que j'annonce aujourd'hui ont été travaillées avec l'ARS elles prennent en compte ce clivage géographique et en tirent toutes les conséquences pour autant je le rappelle notre système de soins est interconnecté les établissements du département travaillent en réseau la métropole n'est pas une île au milieu de la Gironde et il nous faut lutter contre le déplacement des comportements à risque la vigilance c'est à chacun de la voir au même niveau que ce soit à Bordeaux à l'Espard Libourg Narcachon Blaye ou Langon de la même façon la Gironde n'est pas séparée du reste de la France et l'aggravation de la situation dans d'autres métropoles aura des conséquences chez nous je n'ai pas d'autre ligne de conduite que d'adapter la force des restrictions à la vitesse de l'épidémie tout en permettant la continuité de notre vie économique et sociale or la nouvelle réalité de l'épidémie en Gironde est celle-ci préoccupante mais stabilisée et différenciée dans notre territoire j'avais pris l'engagement de considérer un certain assouplissement des mesures si l'évolution sanitaire le justifiait c'est désormais le cas aussi à partir du 11 octobre pour l'ensemble du département de la Gironde hors métropole les gymnases les salles de sport privées les stades vont rouvrir pour tous mais sans vestiaire collectif et dans le respect des protocoles sanitaires les établissements sportifs de plein air pourront ouvrir les vestiaires collectifs sous protocole sanitaire exigeant pour la métropole de Bordeaux les gymnases et équipements sportifs vont rouvrir pour les mineurs les professionnels les étudiants en formation continue et en STAPS avec vestiaire collectif et dans le respect des protocoles sanitaires pour la métropole de Bordeaux et l'ensemble du département les salles des fêtes et salles polyvalentes vont rouvrir pour un usage scolaire périscolaire et associatif uniquement les sorties scolaires avec un protocole strict les marchés non alimentaires brocantes et vide-greniers seront de nouveau possibles les piscines sont ouvertes à tous notre département étant maintenu en alerte renforcée les événements de plus de 1000 personnes restent interdits comme les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public les fêtes étudiantes les fêtes locales et les manifestations sportives dans l'espace public les bars restent fermés dans la métropole de Bordeaux à 22h ces mesures sont pragmatiques et lisibles il s'agit d'un calibrage nécessaire et adapté au lieu comme aux circonstances chacun le comprendra que l'on habite ou pas dans un endroit de forte circulation les restrictions ne sont pas les mêmes mais quel que soit notre lieu de résidence il faut garder à l'esprit qu'en bout de chaîne un hôpital de notre département peut-être même l'établissement à côté de chez soi risque l'engorgement si nous oublions les gestes barrières ou nous exonérons des précautions comme les comportements à risque je le redis notre discipline doit demeurer nous sommes sur le bon chemin mais si nous voulons éviter d'avoir à réduire davantage notre vie sociale il faut restreindre les activités et comportements les plus à risque faisons en sorte de donner raison aux ministres de la santé qui n'excluaient pas hier de nouvelles mesures d'assouplissement si la situation sanitaire à Bordeaux continuait à se stabiliser je remercie les Girondins pour le respect de ces mesures c'est aux soignants et à leur dévouement qu'il nous faut penser mais aussi aux personnes malades et pas seulement du Covid la gestion de cette crise c'est s'adapter à la réalité de notre département comme à celle de l'épidémie je vous donne à nouveau rendez-vous dans 15 jours je vous remercie et nous allons pouvoir prendre vos questions alors peut-être d'abord dans la salle première question la préfète vient de s'exprimer vous l'avez entendu les mesures sont prises désormais même si les indicateurs s'améliorent c'était là on l'a vu bien évidemment la Gironde est autour de 100 pour 100 000 en taux d'incidence ça a largement baissé pourtant la métropole reste à 190 pour 100 000 et Bordeaux 150 pour 100 000 et Bordeaux 190 pour 100 000 des indicateurs comme l'a jugé la préfète de Gironde mais aussi le directeur de l'agence régionale de santé toujours préoccupant malgré des chiffres assez bas il faut le dire quand même en termes d'hospitalisation et de réanimation oui c'est cela la préfète parle d'une situation qui s'améliore en tout cas qui ne s'aggrave pas c'est plutôt les termes qu'il convient d'utiliser s'améliore notamment en Gironde mais reste préoccupante surtout sur Bordeaux métropole d'où des restrictions et des mesures qui seront différenciées entre la métropole bordelaise et le reste du département alors effectivement elle a souligné elle a dit un mot clivage géographique d'où les décisions prises à partir du 11 octobre donc ce dimanche à savoir sur la Gironde et hors métropole donc gymnase salle de sport privée pourront réouvrir mais sans vestiaire tout comme les activités de plein air pourront réouvrir leur vestiaire mais avec des conditions strictes d'utilisation dans la métropole les gymnases pourront également réouvrir avec toujours certaines restrictions comme les salles de fête et polyvalentes uniquement sur les usages scolaires périscolaires et associatifs alors effectivement il y a des mesures qui sont levées mais à graduer oui c'est ça l'activité sportive va s'organiser différemment sur Bordeaux métropole avec une fermeture des vestiaires maintenues mis à part pour les scolaires si on a bien compris ce qui a été annoncé aujourd'hui et la grosse annonce surtout et que le monde professionnel les restaurateurs et hôteliers attendaient c'est la fermeture des bars à 22h et des restaurants qui font bar également donc cette mesure est maintenue elle n'a pas donné de date mais comme elle nous donne rendez-vous dans 15 jours on peut supposer que c'est prolongé pour 15 jours encore donc on imagine bien que la profession ne va pas se satisfaire d'une telle annonce voilà donc des bars fermés 22h sur la métropole et non pas sur la Gironde également le maintien de la jauge de 1000 personnes sur les manifestations et les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits sur l'espace public les piscines en revanche elles sont ouvertes en totalité une bonne nouvelle des chiffres dont on a vu et on y reviendra bien évidemment ce soir dans la grande édition donc avec une situation qui ne s'améliore pas suffisamment donc sur la métropole en revanche les grandes inquiétudes demeurent ça c'est ce qui a été dit sur les jeunes avec des clusters et nombre de cas toujours plus nombreux les aînés dans les EHPAD même si les chiffres se stabilisent il y a toujours de nouveaux cas quotidiennement les indicateurs donc de la maladie aujourd'hui en Gironde 182 patients sont hospitalisés 31% sont en réanimation et une occupation de 13% des lits ce qui laisse quand même une marge même si du côté de l'ARS on ne se satisfait pas de ces 87% de marge avec un taux de positivité en Gironde qui est de 9% contre 9,8% sur le côté national la circulation est jugée toujours active sur le département avec certains mots forts employés par les uns et les autres à se noter cependant l'arrêt de l'aggravation c'était un mot important oui c'est ça pas d'amélioration mais pas d'aggravation non plus donc on tend quand même vers une stabilisation et on comprend bien que la préfecture veut stabiliser les choses et justement inverser les courbes avant de lever totalement les restrictions ce qui les inquiète là surtout c'est ce taux d'incidence sur Bordeaux Métropole qui est 3 à 4 fois plus élevé que le taux d'incidence sur la Gironde d'où ces décisions géographiques voilà et effectivement il y a toujours 3 fois plus de clusters sur la métropole qu'en Gironde des chiffres et des interviews que nous reprendrons dans la grande édition ce soir à partir de 18h30 je vous donne rendez-vous tout à l'heure merci Stélla d'avoir été avec nous bon après-midi à toutes et à tous sur TV7 Générique Générique Merci.